Je suis né à Colombes, dans le 92, mon premier club c'était le Racing, le Racing Club de France. Et c'est vrai qu'en jeune j'ai fait pas mal de clubs, donc ça va être long de tout raconter, mais bon. En bref j'ai fait le Racing, après je suis parti au PSG 3 ans, chez les jeunes en moins de 13, après j'ai été à Lisieux, à Caen, à Beauvais et finalement à Amiens où j'ai signé pro. Je suis resté 4 ans, 4-5 ans à Amiens, c'est là où j'ai signé mon premier contrat pro. Et j'ai fait une saison en Ligue 2 avant de partir à Angleterre. Voilà, page anglaise, j'ai fait 3 ans à Blackburn, 3 ans à Stock City, juste avant de partir à Séville en Espagne. J'ai fait beaucoup de clubs, j'ai fait le centre de pré-formation du PSG où j'avais pas été retenu, j'ai fait le centre de formation de Caen aussi où ça s'était bien passé mais j'avais pas été conservé. Donc voilà, beaucoup de clubs, ça a été difficile, mais bon, tous les parcours sont différents. J'ai toujours eu ma famille derrière moi, j'ai toujours eu mon père qui s'occupe de moi. Voilà, c'est important d'être bien entouré pour ne pas laisser tomber, pour continuer à travailler et à essayer d'atteindre ses objectifs. Ouais, c'est sûr qu'il y a du chemin qui a été fait, c'est positif. Je suis très content d'avoir été appelé et de faire partie de ce groupe. Donc c'est sûr que voilà, c'est une bonne chose quand je repense à tout ce que j'ai pu vivre dans ces années de jeunesse au centre de formation. Je pense que comme chaque joueur français, c'est le top, on va dire. C'est vraiment, il y a un groupe avec de très bons joueurs. Et voilà, c'est quelque chose à laquelle je ne pensais pas vraiment. Auparavant, on se concentre sur ce qu'on fait au club. Et puis si une sélection arrive, c'est que du positif et que du bonheur. Ça s'était très bien passé. Je n'en avais pas fait énormément. J'avais fait six sélections Espoir. Maintenant, ça remonte à assez longtemps. Mais non, ça s'était très bien passé. Je n'en garde que de très bons souvenirs. En train de moi, hier, on n'a fait que du décrassage. C'était léger, mais ça s'est très bien passé. Première nuit au château aussi. C'est vrai qu'après une première journée, on ne sait pas vraiment où on met les pieds, vu qu'on ne connaît pas, qu'on ne l'a pas fait avant. Mais tout s'est bien passé. J'ai été très bien accueilli. Après, ça, c'est mon caractère. Je suis toujours posé. C'est mon caractère. Je suis assez calme, on va dire. Et voilà, j'ai toujours été comme ça. Il y a toujours des appréhensions. Je veux dire, voilà, c'est la première fois. Ce n'est pas comme si je revenais, ce n'est pas ma dixième fois. Donc voilà, il y a des petites appréhensions. Mais bon, après, j'essaye d'être serein, d'être concentré sur ce que je fais. Et j'essaie d'être comme je suis tout le temps. À partir du moment, je pense, où on goûte à ce groupe, on sait qu'en tant qu'objectif personnel et collectif, enfin, collectif, ça a déjà été atteint parce que l'équipe s'est qualifiée. Mais en tant qu'objectif personnel, forcément, c'est une Coupe du Monde. C'est le top, c'est le rêve de, pas de moi, mais de tous les footballeurs, je pense. Donc c'est quelque chose qui peut être dans le coin de la tête à partir du moment où on a goûté à faire partie du groupe. C'est être bien, de me sentir bien, avec du bonheur. Et puis voilà, après, le plus important, c'est le terrain, d'avoir de bonnes sensations. Et c'est ce que je préfère, c'est là où je me sens le mieux. Pas devant la caméra, mais sur le terrain. J'espère prendre du plaisir si j'ai la chance de jouer. Très bien. Merci à toi. Merci.